Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je me nomme Romémy Koua Mireille, je suis enseignante de lettres classiques. Et je suis tatutrice pour les cours de grec en classe de quatrième. Aujourd'hui, nous allons parler de conjugaison. Et notre leçon de conjugaison est intitulée « L'imparfait et l'augment ». L'imparfait et l'augment. Avant de commencer la leçon, nous allons corriger l'exercice laissé lors de la dernière leçon. Il était question pour toi d'identifier en fonction des déterminants le cas, le nombre et le genre des noms présents dans la liste qui suit. Donc, c'était un cours sur l'article et la déclaration de l'article. Et les noms qu'on a donnés dans la liste sont Donc, on demande de donner la fonction, en fonction de leur déterminant, le cas et le nombre et le genre des noms. Et si ton tos logos est ablatif pluriel et en masculinant, genre masculinant, ta biblia nominatif ou encore accusatif pluriel, parce que c'est un nom neutre. Le nominatif et l'accusatif sont identiques. Et c'est le neutre. Et, basileia est un nom décliné au nominatif singulier du genre féminin. Ton et anio est au génitif singulier du genre masculinant. Ta sucasse est à l'accusatif pluriel du genre féminin. Ton technone est au nominatif ou encore à l'accusatif, parce que c'est le même principe pour les noms neutres, nominatifs et accusatifs identiques. Singulier, neutre, bien évidemment, au gayon gosse, nominatif singulier du genre masculin. Maintenant, notre leçon est structurée autour des objectifs, des prérequis, des activités d'apprentissage, des exercices d'application et d'un devoir. Parlant des objectifs, le nôtre est celui de pouvoir conjuguer un verbe à l'imparfait actif. C'est ce que tu dois pouvoir faire à la fin de la leçon. Conjuguer un verbe à l'imparfait actif. Et tu dois donc, pour pouvoir conjuguer ce verbe à l'imparfait, tu dois pouvoir former l'augment des verbes nécessaires pour la conjugaison de cet imparfait actif. Parce que sans l'augment, tu ne peux pas conjuguer à l'imparfait. Comment donc est-ce qu'on forme l'augment? C'est ça l'objectif spécifique de notre leçon. Alors, pour cela, il faudrait que tu puisses te rémémorer les leçons sur les voix, normes, modes et temps des verbes, l'analyse d'un verbe en français et également, tu devras faire appel aux verbes contractes, aux verbes contractes, aux temps secondaires. On parlait des temps secondaires, on parlait de l'imparfait, de l'amoriste, du plus que parfait. Et ce sont ces temps-là qui, généralement, font appel à l'augment. Et parmi ces temps-là, il y a l'imparfait. Comment donc former l'augment pour conjuguer un verbe à l'imparfait? Alors, voici notre corpus. Les enfants aiment la grammaire et la rhétorique. Et les pédagogues instruisent sur l'histoire de la géographie. Et les pédagogues instruisent sur l'histoire et sur la géographie. Voici donc un lexique que je te propose. Constitue des noms, des verbes et d'un mot invariable. Au rang des noms, nous avons au païs, païs d'enfants, et grammatique, grammatique, la grammaire, et rhétorique, rhétoriques, la rhétorique, au païs d'agrogues, païs d'agrogues, le pédagogues, et historias, l'histoire, et géographia, géographias, la géographie. Au rang des verbes, nous avons au rang des mots invariables, nous avons le mot invariable épi, qui est une préposition sans pariard avec le génitif dans ce cas de figure. Et employé avec le génitif, il signifie « sûr ». Maintenant, découvrons votre notion. Première question, à quel temps sont conjugués les verbes en gras dans le corpus? Quel est le temps des verbes en gras dans le corpus? Bien évidemment, les verbes en gras sont conjugués à l'imparfait, de l'indicatif et à la voix active. Et même la traduction nous le fait comprendre, que tous ces verbes sont conjugués à l'imparfait, de l'indicatif de la voix active, pas la voix passive, pas la voix moyenne, la voix active. Deuxième question, identifie le radical de chaque verbe. Ces verbes contenus dans le corpus, et qui sont en gras identifiés en chacun d'eux, le radical. Alors, ces verbes sont « éphiloun » et « païdéion » et « timon ». Le radical de « éphiloun » c'est « phil ». Le radical de « épaïdéion » est « païdéion » avec que le « éphiloun » et « éphiloun ». Et le radical de « éphiloun » est « timon ». Voilà donc le radical de chacun de ces verbes. « Phil » et « timon ». Troisième question, Après avoir identifié le radical, identifie à présent en chacun de ces verbes le préfixe et la désinance. On entend par « préfixe » ce qui vient avant le radical. Donc, tu vas identifier pour chacun des verbes dont tu viens d'identifier le radical, tu vas identifier maintenant le préfixe, c'est-à-dire ce qui vient après. Et tu vas identifier la désinance, c'est-à-dire ce qui vient après le radical. On a déjà identifié le radical. Donc, tu peux voir à partir de cette identification du radical ce qui vient avant le radical et ce qui vient après le radical. Dans le verbe « éphiloun », le préfixe, c'est-à-dire ce qui vient avant, c'est « éphiloun » avec l'esprit. Et la désinance, c'est « un ». Dans le verbe « éphiloun », le préfixe, c'est « éphiloun ». Si vous voulez le son « é » parce qu'on lit « éphiloun », le préfixe, c'est « é » et la désinance, c'est « on ». Et dans le verbe « éphiloun », le préfixe, c'est toujours « é », mais cette fois-ci, la désinance, c'est « on ». Qu'est-ce que nous devons donc retenir à présent concernant l'imparfait et l'augment ? Qu'est-ce que nous devons retenir sur la formation de l'augment ? Tu dois savoir que l'imparfait, déjà, c'est un temps secondaire. On ne m'aimera que le plus que parfait et on ne m'aimera que l'aoriste. Et pour pouvoir parler d'imparfait, pour pouvoir exprimer l'imparfait, on va toujours et toujours utiliser l'augment. À cet augment, on va ajouter le radical et on va ajouter la désinance. Mais ce qui fait la particularité de l'imparfait, c'est l'augment. D'où le titre de notre leçon, l'imparfait et l'augment. Pour dire que sans augment, on ne peut pas conjuguer un verbe à l'imparfait. Et on a un exemple, « épaï de on », ils instruisaient. Ce verbe à l'imparfait est constitué de l'augment « épsilon » du radical « païdeo » et de la désinance « on ». Et ça signifie « ils instruisaient ». C'est quoi donc l'augment? L'augment, c'est ce préfixe. Entendons par préfixe, ce qui vient avant le radical. Il est différent du suffixe qu'on ajoute au radical. Ce qu'on ajoute au radical, c'est le suffixe contre la désinance. Mais l'augment, c'est le préfixe. Et ce préfixe qu'on ajoute au radical, de tout verbe conjugué à l'imparfait. Ou encore, de tout verbe conjugué de manière générale au temps secondaire. Que ce soit l'imparfait, que ce soit l'hormoriste, ou encore, que ce soit le plus parfait. Mais comme nous, nous étudions aujourd'hui, l'imparfait, c'est cet élément, ce préfixe sans lequel on ne peut faire une conjugaison à l'imparfait. C'est ce qu'on appelle l'augment. Et il est généralement représenté par la lettre « excellent » surmontée de l'esprit « doux ». Surtout lorsque le verbe commence par une consonne. Il faut bien noter ceci dans ton cahier. L'augment est représenté par la lettre « excellent » surmontée de l'esprit « doux » lorsque le verbe commence par une consonne. On avait tout à l'heure le verbe « effiloune ». « Effiloune » commence par « epsilon » parce que le radicant du verbe, le verbe en lui-même commence par une consonne qui est « fi ». Donc, devant un verbe commençant par une consonne, si on a besoin d'utiliser l'augment, on va utiliser le « excellent » surmonté de l'esprit « doux », différent de l'esprit « rude ». Comment donc on forme l'augment ? Les formations particulières. Ce que nous venons de voir, ce sont les généralités. Dans l'ensemble, ou alors de façon générale, pour former l'augment, on ajoute tout simplement « excellent » devant le verbe « à conjuguer ». Mais on ajoute ce « epsilon » uniquement lorsque le verbe commence par une consonne. Maintenant, il y a des formations donc particulières. Et c'est ces formations particulières que nous voyons à présent. Lorsque le verbe « à conjuguer » commence par une voyelle, je dis bien une voyelle, « alpha », « epsilon », « eta », « oméga » ou encore une « diphtongue ». « Diphtongue », c'est l'association de deux voyelles. Lorsque deux voyelles sont directement associées, « alpha » et « epsilon », par exemple, « epsilon » et « epsilon », voilà, une diphtongue. Il doit changer automatiquement d'augment. Parce qu'on ne peut pas avoir un augment. L'augment déjà est une voyelle. Puisque « epsilon », c'est une voyelle, on ne peut donc pas associer une voyelle à une voyelle. Il faut éviter le « hiatus ». Alors, lorsque cet augment rencontre ou alors croise un verbe qui commence par une voyelle ou encore par une diphtongue, cet augment changera automatiquement. Voici donc un tableau qui récapitule la transformation de l'augment selon la voyelle que cet augment va racontrer au niveau du verbe. Par conséquent, si le verbe commence par « alpha », par la voyelle « alpha », l'augment ne sera plus « epsilon », mais l'augment sera « eta ». Et le cas typique est « anuto », « anutone ». Vous voyez, tu vois là, il n'y a plus de « epsilon ». Dans le cas où la voyelle, le verbe commence par « epsilon », cette voyelle « epsilon », le cas de « etelo ». L'augment ne sera plus « epsilon », mais l'augment se transformera pour donner « eta ». Et on aura « etelo ». C'est ça la spécificité avec l'imparfait, la formation de l'augment pour des cas particuliers. Lorsque le verbe commence par une console, il n'y a pas de réflexion à faire, c'est le « epsilon » qu'on utilise. On commence à faire cette réflexion ou alors on commence à faire appel à ce tableau lorsque le verbe conjugué commence par une voyelle. Si le verbe conjugué commence par « omicron », on va utiliser l'augment « oméga ». Et le cas typique est « oryxon » et « oryxon ». « Oryxon », lui, ce n'est pas « omicron ». Le son est pareil, mais ce n'est pas la même graphique, c'est « oméga ». Lorsque le verbe commence par les diphtongues, « ai » et « i », le cas de « aiteo », l'augment se transforme pour donner « eta ». Et nous aurons « et teion ». Lorsque le verbe commence par « oi » ou « ikeo », l'augment devient « oméga ». Lorsque le verbe commence par les diphtongues, « au » ou encore « eiu », l'augment se transformera pour donner « oi » ou « nu ». Notez bien ceci, et j'ai envie de couler dans ton cahier. Les voyelles « eta », « oméga », « iota », « uxilang » et les diphtongues, « ou » ne subissent aucun changement. » C'est-à-dire que lorsqu'on les rencontre, il n'y a pas de changement à faire. On ne va pas procéder à une transformation de l'augment. On ne va ni ajouter le epsilon, ni l'augment mentionné dans le tableau précédent. Il ne va subir aucun changement. Et l'exemple, c'est « ophéléo ». Vous voyez, à l'imparfait, on dira toujours dans la conjugaison « ophéléo ». Tout ce qui va changer, c'est la désinance. Au lieu de « eio », la désinance devient « on », qui est la désinance particulière de l'imparfait. Conjugons-nous à présent les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Pour former un verbe à l'imparfait de l'indicatif, on a besoin, comme on l'a dit, de l'augment. La parenthèse epsilon, c'est pour les verbes qui commencent par la consonne. Il faut bien te rappeler de cela. Epsilon, c'est pour les verbes commençant par la consonne. Donc, tu vas utiliser l'augment, tu vas utiliser le radical, tu vas utiliser la voyelle thématique que nous avons pu avoir pendant les leçons précédentes. et tu vas ajouter donc à tous ces éléments dénubérés des désinances secondaires « on », « es », « epsilon », « omen », « et « te », « on ». Exemple, « e », « filo », « un ». Nous avons « epsilon », « filo », la voyelle, le radical, le voyelle thématique, et nous avons « un ». Alors, nous commençons premièrement par la conjugaison des verbes contraintes. Nous savons que les verbes contraintes sont ces verbes-là qui se terminent soit par « a o », par « e o » ou encore par « o ». Le premier verbe contraint, « timon » au jour, « no ». Le radical, c'est « timon ». Dans le radical, dans ce radical, nous avons déjà la voyelle thématique qui est « afa ». Alors, au singulier, nous dirons « etimone », deuxième personne, « etimas », ensuite « etima », « etimomède », « etimadé », « etimone ». En rouge, nous avons ce qui précède le préfixe « lormand » et ce qui suit, c'est la désinance. Pour le dien, nous avons « etimatone », le deuxième verbe contraintes, le radical ici, c'est « fil ». Nous avons donc « efiloun », « efiléis », « efiléi », « efiloumè », « efiléité », « efiloun ». « Odiel », « efiléiton », « efiléiten ». Pour le verbe « delo », dernier verbe contraintes, « efilétené », « efilé любовi », « etfilé inclusive ». Concurons à présent le verbe « nom contraint » Et nous allons travailler spécifiquement sur le verbe « luio », le verbe modèle « je délie ». Le radical de ce verbe est « lui ». Vous voyez, toi tu vois que ce verbe commence par une consonne, raison pour laquelle on va utiliser l'augment « epsilon ». Ainsi, nous aurons « et luio » 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 Au duel, nous dirons « et luio » 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 Je te propose dans cet exercice d'application, conjuguer les verbes suivants à l'imparfait de l'indicatif. Tu vas conjuguer « agerine » qui signifie « conduire », là c'est la forme définitive. Tu vas conjuguer « pempéine » qui signifie « envoyer ». Alors, pour conjuguer « agerine », « agerine » étant un verbe commençant par la voyelle, l'augment va donc changer et commençant par la voyelle « alpha », l'augment donc sera « etan ». Et nous aurons « egon » qui le conduisait, « egeris », « egeri », « egomen », « egeté », « egon ». Pour le verbe « pempéine », « lui » commence par une voyelle, donc lui ne pose pas de problème, son augment sera « epsilon » et nous aurons donc « e-pen-ponde », « e-pen-péis », « e-pen-péi », « e-pen-pomed », « e-pen-pété », « e-pen-ponde ». Alors, nous venons donc de terminer notre leçon sur l'imparfait et l'augment. Et nous avons dit que pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on utilise l'augment, on utilise le radical, on utilise les désignances secondaires relatives à l'imparfait. Nous avons dit que lorsque un verbe commence par une consonne, lorsque le verbe commence par une consonne, l'augment utilisé sera « epsilon » sur « monday de l'esprit doux ». Lorsque le verbe commence par une consonne, on ne réfléchit pas, on utilise l'esprit doux sur le epsilon, donc c'est le epsilon qu'on utilise. Mais alors, il y a des formations particulières. Lorsque le verbe commence par une voyelle, il faut faire recours au tableau de transformation. Lorsque ça commence par exemple par un alpha, il faut savoir qu'il faut utiliser en augmentant le état, comme cela a été vu dans le tableau de transformation, ou alors le tableau des particularités de formation de l'augment. Donc, je suppose donc qu'à présent, tu es apte à conjuguer n'importe quel verbe, que ce soit un verbe contracte, que ce soit un verbe non contracte, tu es capable de le conjuguer à l'imparfait, et que tu es capable également de respecter le principe de formation de l'augment, lorsque le verbe que tu veux conjuguer ne commence pas par une consonne. Je te laisse donc ce devoir à faire à la maison. Tu vas conjuguer à l'imparfait de l'indicatif actif, les verbes terminerin, qui signifient couper, et tu vas conjuguer le verbe erisco. Pour faire ce devoir, je t'invite à lire et à bien relire ta leçon, et en prenant en considération toutes les observations, en prenant en considération tous les notes à venir. Pour le verbe erisco, par exemple, on a dit que lorsque le verbe commence par une dictone, généralement, l'augment ne change pas. En fait, il ne change pas. Ce n'est que la désignance qui subit un changement. Alors, tu vas consulter également les documents suivants, exercice grec à l'usage de la classe de 4e, par féatres et aïa. Tu vas consulter la grammaire grecque de dragon et de dents, et tu vas également visiter le site internet Rodoy Electronicae. Nous sommes donc arrivés comme cela au terme de notre leçon. La prochaine leçon sera toujours un verbe de conjugaison, et cette fois-ci, nous allons nous attarder sur le verbe éhimi. Le verbe éhimi en son infinitif, éhinaï, qui signifie être. Donc, ça sera l'objet de notre prochaine leçon, le verbe éhimi en conjugaison. Donc, je t'invite déjà à faire tes recherches là-dessus. Sur ce, je te dis, Kairé, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501